Qu'est-ce qu'une maladie hépatique auto-immune ? L'hépatopathie auto-immune, plus connue sous le nom d'hépatite auto-immune, est une affection médicale dans laquelle le système immunitaire du corps attaque anormalement les cellules du foie. Normalement, le système immunitaire est la principale défense du corps contre les agents étrangers pénétrant dans le corps. Cette atteinte anormale du système immunitaire sur ses propres cellules hépatiques provoque une inflammation qui peut ensuite se transformer en lésions hépatiques importantes, en un cancer du foie et en une insuffisance hépatique. La maladie peut commencer à tout moment, sans prédisposition spécifique à l'ethnie et au groupe d'âge. Il est cependant plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. La plupart des maladies auto-immunes, telles que la maladie hépatique auto-immune, amènent l'organisme à produire des auto-anticorps, ou des cellules qui attaquent ses propres tissus et cellules, entraînant souvent une inflammation et éventuellement des lésions de l'organe. La cause de ce mécanisme est encore inconnue, mais les prédispositions génétiques héritées jouent souvent un rôle dans le développement de nombreuses maladies auto-immunes. Certains médicaments, bactéries ou virus peuvent également entraîner des modifications internes du système immunitaire de l'organisme, l'obligeant à s'attaquer. Au début de la maladie hépatique auto-immune, le patient peut ne pas avoir de problème du tout. Le symptôme de maladies hépatiques auto-immunes le plus courant ressenti par certains patients est toutefois la fatigabilité facile. Des articulations douloureuses, des douleurs à l'estomac, des éruptions cutanées et des modifications de la couleur de l'urine et des selles sont également notées. Au fur et à mesure que la maladie progresse et que les effets sur le foie deviennent plus graves, le patient peut présenter un nictère, une décoloration jaunâtre des yeux et de la peau. Il peut également éprouver une perte de poids, une confusion mentale et une acite, ce qui correspond à une accumulation de liquide dans l'abdomen. Le diagnostic des maladies du foie auto-immune est rendu possible par l'utilisation d'un panel de maladies du foie auto-immune. Il s'agit généralement d'une série de tests qui permettent de détecter la présence et les taux d'anticorps, qui sont des cellules produites par le système immunitaire. Des exemples de ces anticorps pour lesquels les médecins testent sont les anticorps antimicrosomes hépatiques, les anticorps antimuscles lisses, les anticorps antinucléaires et les anticorps antimitochondriaux. Une quantité adéquate de sang est prélevée dans une veine à l'aide d'une aiguille et d'une seringue, et l'échantillon est envoyé au laboratoire pour analyse. Les patients atteints d'une maladie hépatique auto-immune sont généralement traités par des spécialistes du foie. Les patients peuvent bénéficier de l'utilisation de médicaments immunosuppresseurs tels que la pretnisone. Ce sont des médicaments utilisés pour supprimer la fonction du système immunitaire, empêchant ainsi de nouvelles attaques sur le foie déjà affaibli. Il est généralement conseillé aux personnes utilisant ces médicaments de surveiller leurs effets secondaires, notamment le développement de problèmes oculaires, le diabète, l'hypertension, la prise de poids et l'ostéoporose, qui consistent en un affaiblissement des os. Pour les patients qui ne répondent pas au traitement par la pretnisone et finissent par évoluer vers une insuffisance hépatique, une grève du foie peut être jugée nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !